salut dans cette vidéo vraiment particulière on va se focaliser sur les macro oscillators comme les appellent mutable instruments et pourquoi un macro oscillators c'est vraiment top en fait j'en connais pas beaucoup je peux donc parler uniquement de ceux que j'utilise à savoir le you platz un clone du mutable instruments platz le you break de chez toll dog qui est un clone également de mutable instruments inspiré d'ailleurs le micro freak qui est le best-seller de chez arturia et enfin le twin wave de clavis le point commun de ces trois modules c'est tout d'abord qu'ils sont numériques mais en plus ils sont fort peu communs en comparaison avec des modules oscillateurs purement analogiques ou plus classique dans leur conception alors comment définir un oscillateur macro pour ma part je dirais qu'il s'agit d'un module numérique qui proposera plusieurs types de synthèse et des fonctionnalités avancées pour illustrer la variété des timbres dont on dispose avec les macro oscillators voici une petite minute de son fait avec le clone du bret le premier module du genre ou en tout cas le premier module a adopté le nom macro oscillators alors ne me jettez pas une gaillette à la tête si la démo est trop courte ou si les sons ne vous plaisent pas il faudrait trois siècles pour étaler toutes les possibilités soniques de ce genre de module donc il a fallu faire des choix donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, tout d'abord penchons-nous sur un oscillateur analogique plus traditionnel que j'adore, le Hysteria de Dreadbox, et faisons-en le tour. Comme on le voit, on a accès à plusieurs formes d'ondes, et sur ce modèle, l'on pourra glisser de l'une à l'autre progressivement, ce qui, comme on le voit dans le zéroscope, crée de nouvelles formes d'ondes. En observant la façade, on trouve une entrée Sync pour synchroniser l'hystéria à un oscillateur externe, mais aussi une sortie Pulse pour synchroniser un oscillateur externe à l'hystéria. On trouve un réglage d'accordage global et d'accordage plus fin ainsi qu'un set d'entrées CV pour moduler, par exemple, la largeur d'impulsion de certaines formes d'ondes, ou tout simplement pour jouer différentes notes. Ce module intègre un quantizer au demi-ton, ce qui est vraiment cool sur un oscillateur analogique. Donc un oscillateur classique, certes, mais déjà bien couplé. Du côté des oscillateurs macro, on retrouvera les formes d'ondes du monde analogique, comme ici avec le Braids, dont le second algorithme propose un morphing de l'une à l'autre, comme sur l'hystéria. Sur le Twin Waves, on sélectionnera la forme d'ondes prédéfinie avec ce rotatif, mais ici impossible de morpher de l'une à l'autre, sauf à utiliser les possibilités de wave shaping qui sont disponibles sur des modèles qu'ils permettent, comme le Square Pulse ou le Saw Tree. Sur le Platts, qui se veut être un style de Braids version 2, on retrouvera ces formes d'ondes et la possibilité de morphing, comme on le voit sur le scope. Sur les deux modèles numériques, comme sur l'analogique, l'on pourra intervenir sur la largeur d'impulsion de certaines formes d'ondes, mais la comparaison d'avec les oscillateurs purement analogiques s'arrête là, puisque les fonctions avancées proposées par les macro-oscillators ne sont bien évidemment pas possibles dans un monde purement analogique. A ce propos, un rapide coup d'œil aux différentes entrées et sorties nous renseignera sur les possibilités qu'offre chacun d'entre eux. Prenons le Braids, qui est le représentant direct de cette petite révolution que sont les macro-oscillators. Il propose une entrée Trig pour venir exciter certains algos type percussifs, par exemple, ou encore les résonateurs. On retrouve l'entrée 1V par octave qui nous permet de contrôler la hauteur de notre oscillateur et de jouer une mélodie, par exemple, mais pas uniquement. Une entrée FM pour moduler la fréquence, fort utile. Et avant la sortie, on trouve deux entrées pour moduler les paramètres accessibles via timbre et color. Il est à noter que le Braids original n'est plus produit, remplacé donc par le Platz. Alors sur Platz, le plus curieux, c'est la sortie auxiliaire, qui propose une alternative à chacun des sons produits par tel ou tel algo. Par exemple, on a un générateur de snare de 808, et bien la sortie Hox proposera un snare plutôt type 909. Bravo. Outre les entrées CV, on va plutôt trouver des atténuverteurs que les traditionnels atténuateurs. Enfin, le clavis qui présente l'avantage de permettre aux deux oscillateurs de s'intermoduler, non seulement via un design bien pensé, mais aussi à travers certaines options, et notamment concernant l'entrée FM. Certains algos proposent même des oscillateurs fantômes, afin de synchroniser notre oscillateur principal avec ce fameux oscillateur fantôme, sans apport extérieur et sans même utiliser la seconde section. Bravo. Alors vous l'aurez compris, la grande force des macro oscillators, c'est d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en matière et de synthèse et de sound design. Fort de ce constat, nous allons survoler les différentes fonctions proposées dans ces modules macro oscillators. Tout d'abord, on trouve une quantité non négligeable de modèles, appelons-les comme ça, de synthèse. Sur le break, avec un firmware modifié, le lien est en description, par exemple, on a 45 modèles différents, balayant la quasi-totalité des modes de synthèse qui ont traversé l'histoire, ainsi qu'un beau nombre d'algos maison, qui sont par exemple des mélanges de bruit et de filtres, ou encore des rythmes modulators. On en trouvera 16 sur le baillant plate, avec 8 modèles plutôt orientés percussion, ou FX. Le clavis propose quant à lui 20 algorithmes qui vont des générateurs de formes d'ondes tradis, à des modèles plus orientés percussion, ou FX ici aussi. Les avantages sont aussi nombreux que les fonctions proposées dans ce genre de modules, puisqu'ils embarquent toute une série de fonctions qui demanderaient d'engager autant de modules externes. Par exemple, on trouve des fonctions de quantification à une gamme ou un mode donné sur deux des trois macro-oscillateurs présentés ici, le U-Braids et le Twin Waves. Quand on connaît le prix et la variété des modules quantizer, c'est non seulement une prise de show en moins, mais c'est surtout autant de pesetas et de HP de gagné. Le platz, quant à lui, intègre un low-pass gate et une enveloppe, auxquelles on accède avec une combinaison de touches, permettant au modèle type percussif de fonctionner sans WCA ni enveloppe externe. On trouvera une enveloppe également dans le Braids, qui permet lui aussi de se passer de modules externes. Sur le clavis, l'entrée FM peut être configurée comme une entrée CV pour moduler le WCA à un TV, mais le Twin Wave n'apporte pas d'enveloppe à l'utilisateur. En revanche, le clavis est un dual oscillator, donc avec deux circuits identiques et bien distincts, avec de la normalisation qui permet à un signal de pouvoir gérer les deux oscillateurs en même temps, si on souhaite, ou aux oscillateurs de s'intermoduler, comme on le disait précédemment. De plus, l'on pourra tout à fait utiliser l'un ou les deux oscillateurs du clavis comme des supers LFO, c'est donc un module vraiment polyvalent. Les macros oscillateurs sont donc des modules ultra fournis en générateurs en tout genre, et en fonctionnalités bien pratiques. Certains peuvent littéralement fonctionner sans autres modules, comme le Platts et le Bredts par exemple. D'autres peuvent se substituer à des modulateurs ou des LFO, comme le mode LFO du très puissant clavis. Avec des oscillateurs traditionnels, il est assez rapide de se faire une idée du potentiel d'un module, car souvent tout est en façade, et assez simple à appréhender quand on connaît un petit peu l'histoire. En revanche, sur les macros oscillateurs, la frontière de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas est beaucoup plus floue, et c'est surtout à mon avis une bonne connaissance du module et une imagination fertile qui ouvriront le champ des possibles. Pour conclure, et au niveau avantage, les macros oscillateurs permettent de gagner beaucoup de place et de pesetas. Ils offrent l'avantage de proposer un grand nombre de modèles de synthèse différentes pour une variété de timbres vraiment profonde. Ils embarquent souvent des fonctions avancées comme VCA, générateur d'enveloppes ou quantizer par exemple, permettant parfois de n'avoir besoin de rien d'autre pour s'amuser. Les possibilités de modulation sont toujours nombreuses et bien pensées, comme on peut l'espérer dans le monde du modulaire. Du côté des inconvénients, le plus important à mon sens est le fait que l'on aura toujours soit un minimum de combinaisons de touches à connaître, soit un menu plus ou moins profond pour aller chercher telle ou telle fonction, ce qui peut être rédhibitoire. Ce qui peut être également un inconvénient majeur pour certains est le fait que ces modules soient purement numériques, pour moult raisons d'ailleurs. De mon côté, je dirais que c'est pas bête d'en avoir un dans son arsenal pour élargir largement les possibilités de timbre de son système, et puis aussi si l'on est curieux. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo sur les macros oscillateurs, et pourquoi je les adore. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501